Sous-titrage Société Radio-Canada Voici, voici, métal fusion ! Voici, métal fusion, hyper vitesse ! Métal fusion, hyper vitesse ! Épée, 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 hyper vitesse ! Qu'elle pourrait, toute vitesse, hyper vitesse ! Vas-y, Sagittario, t'es le meilleur ! Ne sois pas si sûr de toi ! Rentre-lui, demain ! La compétition de la MBB a connu une de ces plus belles journées de Beyblade aujourd'hui ! Pourront-ils faire mieux ? Admirons le spectacle de ce nouveau duel pour le savoir ! Quel Beyblade repartira ce soir avec le plus grand nombre de points ? Fais valser sa toupie, Kenta ! Hyper vitesse ! Dorm 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 ! Fais valser ! Oh, ouais ! Bien joué ! Ouais ! Bravo ! Joli combat, Kenta ! Ouais ! Attention, fans de Beyblade ! Il est l'heure d'attaquer les quarts de finale ! Premier match, Koji Yamada contre Kenta Yumiya ! À vos marques ! Trois, deux, un ! Allez ! Hyper vitesse ! Après tous ces combats, je n'ai atteint que la huitième place. Mais la dernière fois, tu n'as même pas atteint le troisième tour. Au moins, tu t'améliores un petit peu. Tu devrais voir les choses sous cet angle. Pas vrai ? Oui, mais toi, tu as perdu au premier tour. Alors, tu régresses. C'est parce que j'ai un rhume. La prochaine fois, tu devrais essayer d'utiliser ma toupie. Tu pourras atteindre un plus haut niveau en utilisant une toupie offensive. Tu ne crois pas ? Eh bien, merci. Mais en fait, je veux m'améliorer avec Sagittario. Je pense qu'on fait une bonne équipe. Je sais que nous pouvons gagner ensemble. Pas vrai, Sagittario, mon vieil ami ? Oui, oui, tu as raison, je comprends. J'imagine que ça ne veut rien dire si on ne gagne pas avec sa propre toupie. Après tout, le seul moyen de devenir plus fort est de s'entraîner, pas vrai ? Ok, reconcentrons-nous et allons nous entraîner. Allez, allez ! Je vous propose un dernier duel. Allez, allez ! Eh, les gars, regardez ! Ah ! Il fait déjà presque nuit ! Il faut que je rentre. On se fera un duel bientôt, Kenta ! À bientôt, les gars ! Devenir plus fort, hein ? Si je continue à m'entraîner, rien n'est impossible ! Incroyable ! C'est une véritable révélation ! Nous avons notre gagnant ! Mesdames et messieurs, faites un triomphe aux gagnants du tournoi national de la MPB et le nouveau détenteur des titres du premier plénat, Kenta le roi du Péblé de Yumiya ! Ouais ! Vive le roi Kenta ! Longue vie au roi ! Merci ! Merci infiniment ! J'aimerais remercier ma toupie et mon agent. Je devrais peut-être remercier ma maman aussi. Aïe, 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 aïe ! C'est quoi ton problème, petit ? Je suis tombée sur les fesses ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu trouves peut-être ça marrant ? Alors, réponds, tu crois que c'est une blague à faire, petit gars ? Un petit voyou comme toi qui rentre dans Monsieur Benkei ? Mais, 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 je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Ce qui compte, ce n'est pas que tu l'aies fait exprès ou non, n'est-ce pas, mon cher petit ? Ah bon, c'est pas ça qui compte ? Non. Et pour te rattraper, tu peux affronter Monsieur Benkei dans un duel Beyblade. Et quand tu auras perdu, on aura tous tes points. Tous mes points ? C'est vous la bande des chasseurs de tête, n'est-ce pas ? Alors, tu nous as repérés ? Nous savons que t'as pas mal de points, maintenant. Pas question ! Vous ne pouvez pas prendre tous mes points Beyblade. Si vous voulez des points joués et gagner avec Fairplay, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu crois vraiment qu'on va s'ennuyer à gagner 10 ou 20 petits points par duel en se pliant aux règles standards ? Si tu ne veux pas perdre tes points, la seule chose qui te reste à faire, c'est battre Benkei. Ah ouais, mon petit, tu vas nous montrer toute la force et les compétences qui ont fait de toi le numéro 8 du tournoi. D'accord ? S'il vous plaît, aidez-moi. Au secours ! Gars, crie tant que tu veux. Personne ne viendra à ton secours. C'est parti, prépare-toi à te défendre, le morveu. À vos marques. Trois. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, je ne veux pas me battre de cette façon. Deux. Un. Hyper vitesse ! Ma grand-mère lancerait avec plus de force que toi. Ouais, en fait, t'es plutôt le numéro 8 des bébés bleders. Un peu de nerf, Sagittario ! Ce chatouille ! Sagittario ! Arrête de ne pas ajuste ! Arrête ça tout de suite ! Très bien, comme tu voudras, je vais en finir avec toi. Regarde bien attentivement. Tu devrais prendre des no Veget. C'est de cette façon qu'on attaque. Non ! Sagittario ! Quoi ? Mais comment ? Hé ! Le Beyblade est censé être amusant Si tu contrains quelqu'un à jouer par la force, tu n'es pas un vrai blader Qu'est-ce que tu viens de dire ? Pour qui tu te prends ? Laissez-moi me présenter, je m'appelle Jinga Agane Jinga ? Alors tu te prends pour un gros dur ? En tout cas, tu n'es pas bien malin si tu essayes de t'immiscer dans un de mes duels Puisque c'est comme ça, si tu veux vraiment aider ce gamin, alors tu devras faire un combat contre... Nous tous ! Pas de problème, mon grand Mais attention, ce ne sera pas un combat standard, tu auras un handicap, c'est un combat à 5 contre 1 Quoi ? Mais ce n'est pas juste ! Tais-toi, gamin, c'est comme ça que ça va se passer Alors, tu vas te battre contre nous ? Ou bien tu veux nous remettre la totalité de tes points dès maintenant ? Non, non, ne fais pas ça, ceci est mon combat, ça n'a rien à voir avec toi Ne t'inquiète pas, je ne perdrai pas contre ces gars-là Si tu le dis... Eh, il n'y a pas de quoi rire, ce mec se prend pour un comique ou quoi ? On s'en fiche, préparez-vous au combat ! Hyper vitesse ! Oh, c'est trop rapide, je n'arrive même pas à voir sa toupie Qu'est-ce que... Il a 30 000 points, c'est pas vrai ! Je n'ai jamais vu autant de points de toute ma vie Il est à un tout autre niveau, on n'aurait jamais pu le battre Je me souviendrai de toi ! Waouh ! C'était trop cool ! C'était trop fort, Jinga ! Ça ne t'ennuie pas que je t'appelle, Jinga ? Tu préfères peut-être monsieur Agané ? Oh non, c'est mieux, Jinga ! T'es trop fort, Jinga ! Je m'appelle Kenta à propos, merci de m'avoir aidé ! Je ne sais pas comment te remercier ! Voyons un peu ce que je peux t'offrir ! Oh, j'ai rien pour toi ! Tu n'as pas besoin de me remercier ! Dis-moi seulement, qui étaient ces gars-là ? Ah, qui eux ? Ils se font appeler des chasseurs de tête ! Les chasseurs de tête, tu dis ? Oui, ils forcent de jeunes blédeurs non expérimentés à les affronter pour voler leurs poings ! Ils se sont attaqués à beaucoup de mes amis ! Ce ne sont que des brutes ! À croire qu'on trouve des voyous de leur espèce un peu partout ! Tu veux dire que tu n'es pas d'ici ? Mais alors d'où est-ce que tu viens, Jinga ? Dis-moi, s'il te plaît ! D'où je viens ? Ma maison se trouve juste ici ! Vraiment ? Oui, vraiment ! Je voyage à travers tout le pays ! Je recherche les adversaires les plus forts et je les affronte afin de devenir le meilleur blader ! Oh ! Dans tout le pays ? Et tu voyages seul ? Oui ! Waouh ! Si seulement je pouvais être aussi fort que toi, Jinga ! Les chasseurs de tête n'auraient jamais pu me ridiculiser de cette façon ! Tu dois y mettre tout ton cœur ! Mon cœur ? Oui, tout à fait ! Parce qu'une toupie t'attaque toujours ici ! Je ne comprends pas ce que tu veux dire ! Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à te détendre, comme ça ! Comme... comme ça ? Oh... Oh... Waouh ! La véritable force d'une toupie n'a rien à voir avec sa puissance d'attaque ou son endurance ! Elle attaque en fonction des sentiments du blader qui est connecté à elle ! C'est comme si tout le pouvoir du cosmos lui était insufflé ! Tu dois mettre tout ton cœur dedans parce qu'il est aussi grand que ce ciel étoilé ! Waouh ! Waouh ! C'est profond ! Super profond ! Hé ! Oh ! Hé, Jinga ! Jinga, est-ce que tu comptes partir bientôt pour une autre ville ? Parce que, tu sais, si tu veux, tu pourrais peut-être rester encore un peu ! Ouais ! Hyper ! Vitesse ! Peu importe ! Alors, comme ça, vous vous êtes fait botter les fesses ! Et ensuite, vous êtes revenus ici en rampant comme des petits pleurs des chats ! Je suis désolé ! Mais ce type-là était beaucoup trop fort pour nous ! Mais si tu l'affrontais toi, Kiyoya ? Ouais ! Tu l'écraserais facilement avec ton Léon ! Qu'est-ce que tu as dit ? Comment oses-tu prononcer le nom de Léon sans ma permission ? Je suis désolé, monsieur ! Tu seras vraiment désolé si tu ne te bouges pas et que tu ne t'occupes pas de Gringras ou je ne sais pas quoi ! Allez, dépêche-toi ! Va faire le nécessaire pour lui donner une leçon ! Tu faisais une petite sieste ? On organise un rassemblement de blédeurs, tu es invitée ! J'espère que Jinga sera encore là ! J'aimerais qu'il me donne quelques conseils de béblé d'aujourd'hui ! Jinga ? On dirait qu'il est passé à la ville suivante, finalement ! Thomas, je croyais qu'on aurait pu devenir amis ! Quand même, il ne peut pas être déjà si loin ! Il est sûrement quelque part en ville ! Il faut que je le retrouve ! Jinga, où es-tu ? Je n'arrive pas à croire que tu sois partie sans rien dire ! Jinga ! Jinga ! Passons encore, ces chasseurs de tête ! Laissez-moi deviner ! Jinga a gagné ! Tu as voulu faire le malin en nous faisant honte hier ! Alors, aujourd'hui, on va te rendre la monnaie de ta pièce ! Avec une spécialité des chasseurs de tête ! Le combat béblé de tes cent toupiques ! Très bien ! J'accepte le combat, que ce soit contre cent ou mille bladers ! Bien ! Ha ! Nous allons te faire payer ton insolence ! Ouais ! On va te montrer ce qui arrive aux pauvres inconscients qui se mettent à dos les chasseurs de tête ! Tu veux peut-être un moment pour dire au revoir à tes chers petits points ? Elle est bien bonne ! Alors, c'est parti ! Que la fête commence ! Trois ! Deux ! Un ! Jinga ! Hyper vitesse ! Ça a l'air vraiment mal engagé ! Il y en a partout ! Il y a beaucoup trop de toupies en jeu ! C'est impossible de prédire d'où peut venir une toupie qui rebondit de cette façon ! Rien ne me plaît plus qu'un chouette combat de cent toupies ! Les toupies se cognent les unes aux autres, ce qui augmente leur puissance et change leur trajectoire ! Elles peuvent attaquer de tous les côtés ! Ha ha ! Un vrai régal ! Il est fichu ! Personne ne peut s'en sortir face à une attaque de cent toupies ! Allez ! Dépêche-toi de perdre ! On a fait une réservation au restaurant ! Ah bon ? On va au resto ? Fais attention ! Ha 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 ! On dirait que ton ventard de copain est trop effrayé pour bouger ! Arrêtez ! Arrêtez ça tout de suite ! Ça n'a rien d'un vrai duel, Beyblade ! Ne reste pas là, cours, Jinga ! Oncle là ! Maintenant, ça suffit, gamin ! Tais-toi et regarde ! Oui, Kenta, regarde ! Je n'ai pas du tout l'intention de m'enfuir ! Oh ! Mais Jinga ! Souviens-toi, Kenta ! La force d'une toupie ne réside pas dans sa puissance d'attaque ou son endurance ! Comment ? Et peu importe le nombre de tes adversaires ! C'est parti ! Que le spectacle commence, Storm Pegasus ! Ah ! Ah ! Jinga ! Hyper vitesse ! Impossible ! Fiche de moi ! C'est plutôt impressionnant ! Oh ! C'est incroyable ! Maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire ! Vas-y, Storm Pegasus ! Ça, c'est un véritable combat de Beyblade ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Attention ! Mettez-vous à couvert ! Ah ! Hey ! Ne vous empuyez pas, les gars ! Ah ! C'est bon ! Je te ferai payer ! Aïe, aïe, aïe ! Comme je le disais... Ah ! La différence entre gagner et perdre... Prend sa source dans l'état d'esprit du Blader ! Oui ! Je comprends ! C'était génial, Jinga ! Jinga a gagné ! Ha ! Storm Pegasus, hein ? Est-ce que je rêve ? Ou il semble qu'un adversaire digne de moi et de mon Rock Leon se soit fait connaître ? Et toi, qui es-tu ? Je suis Kiyoya Tatekami ! Ça devrait être intéressant ! Dans le prochain épisode de Beyblade, Jinga a combattu de nombreux adversaires pour devenir le numéro 1. Il a parcouru un long chemin et il s'est fait de nombreux amis en cours de route. Il va avoir besoin d'eux. Parce qu'il est sur le point d'affronter l'ennemi le plus coriace qu'il n'ait jamais combattu. Kiyoya, le chef des chasseurs de tête. C'est un adversaire rusé armé d'une toupie féroce, Rock Leon. Les amis de Jinga le soutiendront, mais il reste le guerrier en première ligne. C'est le combat des forces du mal contre le véritable esprit du Beyblade. Jinga relèvera le défi pour lui-même et ses amis. Alors ne manquez pas le duel Beyblade du siècle. Le côté obscur ne doit pas l'emporter. Hyper vitesse ! Sous-titrage ST' 501